Abordons une page sanitaire dans ce journal. En Côte d'Ivoire, 80% de la population se soigne avec la médecine traditionnelle. La pharmacopée traditionnelle a donc une importance dans l'offre de soins en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, l'une des figures de proue de cette médecine est Albert Adoutano. Il a modernisé les soins dans sa clinique tradimoderne et son laboratoire en plein régime produit des remèdes, des maladies dites incurables. Pierre Tebe et Marius Seri sont allés à la rencontre de ce pionnier de la médecine traditionnelle. Suivez. Albert Adoutano est un homme réservé, très peu bavard, qui a fait de l'écoute la règle d'or dans son travail. Naturothérapeute, tradit praticien, il sait parler avec la nature et elle le lui rend bien. C'est-à-dire les médicaments que Dieu me permet de fabriquer, c'est des médicaments qui vont à la source du mal, pour non seulement guérir le mal, mais renforcer les organes vitaux, pour que le système immunitaire tout reprenne dans les bonnes conditions, pour que la personne retrouve la guérison totale et définitive. Voilà pourquoi on arrive à bout des maladies chroniques, telles que le diabète, la tension, l'obésité, le problème de procès, des cancers, tout ça. On arrive à les guérir. Albert Adoutano étonne plus d'un par le travail qu'il abat au quotidien pour la promotion de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, au point d'amener les chercheurs de l'université à faire des expériences avec ses remèdes. Plusieurs d'entre eux ont pu écrire leur thèse sur cette bibliothèque de la médecine traditionnelle, et c'est le cas de docteur Amani Nazaire, qui aujourd'hui travaille à ses côtés. Au total, ça fait environ huit ans qu'on travaille ensemble. Mais après la thèse, ça fait trois ans que j'ai commencé à travailler avec lui. J'ai commencé à le suivre dans son laboratoire, dans son officine, dans son cabinet. Nous, ces produits-là, nous les prenons, nous les analysons pour voir si ces produits obéissent aux normes des valeurs microbiologiques, etc. Donc voilà comment est-ce qu'on travaille avec lui. Juste à côté de lui, dans le même bâtiment se trouve son laboratoire. Ici, il fabrique lui-même ses produits à base de plantes naturelles. Tout un dispositif contrôlé par un biochimiste qui atteste de la conformité des produits fabriqués ici à base des plantes naturelles. Des produits pour guérir tout type de maladies, même celles dites incurables. Il y a un diabétologue qui a choisi la cocodie. Lui, il a envoyé près de 60 malades. Il les a suivis jour pour jour jusqu'à 30 jours. Et il a vu qu'un médicament a guéri tous ces diabétiques à 95%. Son laboratoire est situé à Biabou, dans la commune d'Abobo. Ce tradit praticien a reçu le prix de la qualité pour ses efforts dans la valorisation de la médecine traditionnelle décernée par le ministère de la Santé en Côte d'Ivoire. Son rêve le plus ardent est de créer une école et une pharmacie avec le soutien de ses partenaires.